Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons expliquer comment se conjuguent les verbes du premier groupe au présent. Explication des verbes du premier groupe au présent. En français, il existe trois groupes de verbes. Voyons le premier groupe. Ça signifie qu'en français, il existe trois groupes de verbes. Mais aujourd'hui, nous allons parler des verbes du premier groupe. Tous les verbes du premier groupe sont les verbes se terminant par «er ». Sauf le verbe «aller ». Tous les verbes du premier groupe en français sont les verbes qui terminent par «er ». Mais le verbe «aller », qui signifie en espagnol «ir », ne fait partie des verbes du premier groupe. Esa parte la vamos a aclarar más adelante. Toutes les terminaisons sont identiques, quelle que soit la forme de la phrase. Toutes les terminaisons de les verbes du premier groupe, quand les terminaisons conjugées en le temps presentes, sont les mêmes. Exemple. Ejemplo. Vamos a ver algunos verbos du premier groupe. Tenemos « aimer », qui signifie en espagnol « amar », « chanter », qui significa « cantar », « arriver », qui significa « llegar », « écouter », qui significa « escuchar », « danser », « bailar », « jouer », « jugar », « entrer », « entrar ». Terminaisons. Le verbe du premier groupe. Les terminaisons de les verbes du premier groupe sont les siguientes. La première personne est singulare, hablando de « je », qui est une traduction en espagnol « yo », terminant par « e ». La seconde personne est singulare, hablando de « tu », qui est une traduction en espagnol « tu », terminant par « es ». La troisième personne est singulare, « il » ou « elle », termine avec « e », qui signifie en espagnol « elle » ou « ella ». La première personne est singulare, termina con « ons », en espagnol « hablaremos de « nosotros ». La seconde personne est singulare, terminant par « ez », hablaremos de « ustedes ». La ultima personne est singulare, ou podemos llamarla, la tercera personne est singulare, la troisième personne du pluriel, termine avec « ent », en espagnol « ellos » ou « ellas ». Alors, comment conjuguer le verbe du premier groupe au présent ? Comment podemos conjuguer les verbes du premier groupe en presente ? C'est très facile. Pour conjuguer au présent, nous quittons la terminaison « er » et nous ajoutons les terminaisons de chaque personne au présent. Cela signifie que, pour conjuguer un verbe du premier groupe en presente, en français, seulement quittons la terminaison « er » de l'infinitivo et agrégons les terminaisons correspondientes que nous voulons. Seguimos leyendo. Par exemple, si nous voulons conjuguer le verbe « jouer » que signifie « jugar » au présent, nous allons le faire de la forme suivante. Si queremos conjuguer, por ejemplo, el verbo « jugar » en français que se le llama « jouer », lo vamos a hacer de la siguiente forma. Verbo en infinitivo, estamos viendo aquí, es « jouer ». En quittant la terminaison de l'infinitivo, nous restons avec « jouer ». Alors, de cette façon, nous allons conjuguer le verbe « jouer ». Il ou elle joue, nous jouons, vous jouez, il ou elle joue. Alors, en rouge, ce sont les terminaisons du verbe « jouer ». « Jouer » qui est un verbe du premier groupe. Comme conclusion, nous allons le faire de la même forme pour les autres verbes sans exception. Cela signifie que si queremos conjuguer un verbo de premier groupe que lleva la terminación « er » Al final, la vamos a hacer de la misma forma. La vamos a conjuguer de la misma forma. Es decir, que solamente quitando la terminación « er » y agregando las terminaciones correspondientes. En este caso, estamos hablando del verbo « m » que significa « amar ». Estamos viendo que quitaron la terminación « er » y están agregando las terminaciones correspondientes. « J'aime », « yo amo », « tu aimes », « tu amas », « il ou elle aime », « nous aimons », « vous aimez », « ils aiment » et « elles aiment ». Pour terminer l'explication d'aujourd'hui sur le verbe du premier groupe au présent, nous devons faire attention avec le verbe « ger » qui signifie le verbe qui termine avec « ger » et « er ». Par exemple, le verbe « manger » qui signifie « a comer en espagnol », le verbe « ranger », le verbe « partager » qui signifie « a compartir en espagnol ». On dit que « prenne un « ne » intercalaire à la première personne du pluriel. Eso significa que estos verbos que llevan esas terminaciones « ger » a la primera persona de plural, nada más a la primera persona de plural, tenemos que agregarle una « e », una « e » y después « ons ». Eso aplica para todos los verbos de primer grupo que terminan con « er » que llevan una « g » Entonces, a la primera persona de plural lo vamos a agregar una « e » y después agregaremos la « ons » la terminación como de siempre. Pues, espero que aclare algunas dudas. Si quieres más, más atención o si quieres tener más acceso a los cursos, pues te invito a visitar esta página, blogidiomas.com Pues, si te gustó el video, dale like. No olvides de suscribirte para que YouTube te avisa cuando hay un nuevo video. Merci beaucoup. Adiós. Au revoir.